Bienvenue à nos cuillons pour une fois nous trouvons à manger la carte avec un cimétaire qui comme d'habitude présente nous un plat extraordinaire et qui aussi est capable de réaliser la carte. C'est un plat simple et succulent qui est capable d'utiliser, cuit et en même temps c'est capable d'apprendre la cuite. Donc c'est avec plaisir que cimétaire vient cuire à chaque fois. D'ailleurs aujourd'hui c'est un nouvellement. Merci Yann. Et donc cimétaire a deux recettes qui vous présente nous aujourd'hui. Oui bonjour à tous les spectateurs. Et aujourd'hui, moi j'ai un plaisir, nous recevons un peu vieille rouge ce matin, donc qui est très frais et je connais beaucoup de clients, beaucoup de personnes qui comptent à ce poisson là. C'est un poisson vraiment tendre, ma chère viabilité. C'est un de mes préférés. Donc moi j'ai envie de faire un vieille rouge, gris, franci et grillé. Donc franci au fruit de mer et grillé au fond et avec du beurre et tout un dans l'épice bien disponible. Et puis je vais vous montrer aujourd'hui mon potage, mon plat au pot préféré, c'est une pomme de finnois. Une pomme de finnois c'est tout simple, une pomme de terre coupée en rondelles et qui nous pourrons mettre dans ce bain dans une liquide, pour vous brûler le liquide, puis nous vous mettre les gratinier un petit peu au fond. Donc c'est un plat au pain, bien entendu, et un plat léger et un plat de festin. Il va. Vous dire là, nous avons une vieille rouge forcée ou une vieille rouge? Forcée ou une vieille rouge, donc il y a deux jolies belles bien intéressantes, bien jeunes. Et quand on est bien gros aussi, mais ça, il est bon pour n'importe personne. Et puis, nous avons une crevette, une frappée crevette. Nous avons un oeillon, persil, un petit peu d'ail, crème fraîche et vinaigre de sucre qui gagne au supermarché. Du poivre et du sel. Et bien entendu, du beurre. Comme on dit du beurre, c'est pas mon paris, c'est du beurre. Nous commençons par nos pommes dauphinois, qui m'ont taillé encore, m'ont mis de l'eau. Je me rappelle, par nos téléspectateurs, qui, comme des terres, nous parlons ici, ici, nous l'avons toujours dans des loups, dans le bras d'oie. Donc là, c'est que c'est le beurre. Et en attendant, vous nous mettez, vous direz bouillie. Oui. Vous laissez bouillie. Là, ça, vous mettez là. Nous pour saler, pour avrer. Et là, nous pourrissons cuire d'autres dînes là. Là. Quand nous finissons, cuire, ramollie. Et là, nous parons, nous nous achapons, nous commons, nous pérsions, nous pour pratiner. C'est tout, il est en train de faire, les gars. Donc, du sel, s'il te plaît, du poivre. Donc, du sel. Du poivre. Donc, je vais en parler. Vous mettre un peu de prés y, s'il te plaît. Voilà, du poivre d'ail. Un peu de poivre. Et une peu de comèche. Et à l'œil, vous mettez le fromage, vous mettez le grain de cuisson et vous mettez la pièce finale. Faites, c'est ça. Du coup, ajoutez-les dans le diner pour les sépilles. Maintenant, ajoutez-les comme le thé. Et nous pouvons les sépilles dedans. Nous les sépilles, escaler les ramollis, nous pèser, nous guetter, nous tchèker. Et c'est tout. Et puis nous pouvons gratiner. Voilà. Pour ça, avant de forcer nos poissons, nous pouvons soutenir ce que vous faites. Ça a même pris la force. Une petite cuillère spatule, si tu peux. Voilà. Ça. Et puis, au yoc. Et là-y. Et puis. Et puis. On va mettre du beurre, verre, l'ail, le zion, et puis on va mettre d'autres choses. On va mettre du beurre, on va mettre du beurre, on va mettre du beurre, tout ça fait beaucoup. Et il faut accueillir en cours de ce poisson. J'ai un petit peu de poisson. On va mettre du beurre. On va mettre du beurre. On va mettre du beurre. Je vais te mettre en place. Et je mets le deuxième. Je vais te mettre en place. On va mettre autre chose, on va mettre la muille frais, le comage, il y en a plusieurs Vous mettez vinaigre de cil et du beurre Vinaigre de cil dans les communes comme une sauce cuillée Voilà, on va mettre un cube vert C'est ça, tu veux, là, c'est diffusé doré Doré, c'est plus beau, au lieu de faire remettre des muilles d'olive C'est tout On va passer au four pendant 45 minutes On est petit, on laisse nos poissons mijoter et cuire juste pas trop On m'a maintenant une recette Non Déjà 170 On va faire des muilles d'olive On va mettre notre pomme de pinoise par elle Tu peux faire une pomme de pinoise par elle Il faut que la pomme de pinoise par elle On va mettre un petit peu Là, on va faire un petit peu On va mettre un petit peu On peut s'appeler un petit peu de cité, un petit peu de crème cuisson. On peut faire un cuisson, un petit peu de crème cuisson, un petit peu de crème cuisson et un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. On peut s'appeler un petit peu de crème cuisson. Sous-titrage MFP. ... 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